Voilà. Cet objectif est le plus vieil objectif que je possède. On est ici sur un 50mm qui ouvre à f1.7. Cet objectif il a une petite histoire car il a appartenu à mon grand-père. Pour être plus précis, mon grand-père a acheté un boîtier avec cet objectif avant même d'avoir rencontré ma grand-mère il y a maintenant près de 60 ans. Donc cet objectif a près de 60 ans et aujourd'hui on va aller essayer de faire des portraits avec cet objectif monté sur mon Canon EOS R6. Avant de partir sur le terrain, essayer de faire ces portraits du coup en studio avec ces éclairages artificiels, laissez-moi vous présenter un petit peu plus les détails de cet objectif. On est ici du coup sur un 50 mm, c'est une focale qui est assez polyvalente et assez pratique pour ce type d'utilisation. 50 mm c'est un angle qui commence à être un petit peu large sur du plein format mais en même temps qui reste assez serré ce qui fait que pour le portrait c'est une focale très intéressante. En comparaison, un 35 mm comme celui qui me filme en ce moment même est une lentille que je trouve vraiment large en portrait qui permet d'elle de rajouter pas mal de contexte là où un 50 mm permet un peu plus de resserrer notre sujet sur la personne qu'on veut filmer. Bref, 50 mm qui ouvre à f1.7 alors on est plus habitué à avoir des 50 mm qui ouvre à f1.8 mais au final c'est pratiquement la même chose, 1.7, 1.8 on n'est pas vraiment à ça près. Certaines marques ouvrent des objectifs qui ouvrent à 1.7 par exemple chez Lumix en monture micro 4 tiers et d'autres ont des ouvertures à 1.8 plus communes et du coup on a ici une ouverture assez grande qui permet d'avoir une profondeur de champ assez faible et du coup d'avoir un bokeh qui va être assez présent. On est sur une vieille optique donc on risque d'avoir un bokeh avec pas mal de caractères ainsi qu'un piqué qui devrait être assez flou. Ce que je veux dire par là, c'est que la force de cet objectif ça va pas être dans son piqué, ça va pas être dans la netteté du centre de l'objectif, ça va plutôt être dans son caractère et dans le rendu du bokeh. Si mes souvenirs sont bons, cet objectif est également légèrement chaud, ça veut dire que si je règle mon boîtier comme ici je vais éclairer à 4500K, mon boîtier est réglé sur 4500K, si je mets cette optique je vais ressortir légèrement jaune alors que je dois sortir bien blanc normalement. Cet objectif est en monture M42 pour l'utiliser sur mon boîtier Canon EOS R6, je vais utiliser une bague d'adaptation qui permet de lui mettre une monture EF et après je le mettrai sur la bague qui permet de monter les objectifs en monture EF sur mon Canon en monture RF. Ça fait maintenant plusieurs années que je ne l'ai pas utilisé, enfin du moins que je n'ai pas essayé de faire des portraits et des photos un petit peu sérieuses avec. Donc aujourd'hui je vais me lancer ce défi et on est parti tout de suite sur le terrain pour réaliser des portraits avec une optique qui a près de 60 ans. Bon du coup j'ai fait un petit peu de place dans le salon, là j'ai ramené tout mon matériel photo qui est juste ici, j'ai fait une petite installation juste là au fond pour pouvoir avoir assez de recul avec des plutôt longues focales et après on va pouvoir passer au shooting. Donc je pose la caméra et j'essaye de vous filmer un petit peu la mise en place de tout ce matériel. présent... ... ... ... ... Alors on a ici deux lumières, j'ai deux Newer CB200B, je vous en ai déjà fait une vidéo présentation et moi j'aime beaucoup avoir des lumières assez diffuses. Donc là ma backlight va être faite avec cette lumière, avec ici comme vous pouvez le voir un diffuseur de forme rectangulaire qui me permet d'avoir un flux très contrôlé et qui viendra éviter de trop éclairer mon fond. Et j'aurai ma lumière de face qui sera ici avec un autre CB200B et avec le petit diffuseur de 70cm. Donc là je vais demander à Clotilde de venir se placer pour que je puisse finir de placer mes lumières par rapport à elle et après on se retrouve avec un appareil photo pour commencer à faire quelques images. Donc on va attaquer ici avec le petit 50mm f1.7 argentique. C'est une optique full manuelle donc pas de mise au point automatique. Ça va demander un petit peu de dextérité mais normalement on devrait réussir à sortir des images plutôt cool surtout avec un beau setup lumière comme ça et avec un très beau modèle. Un tout petit peu plus par là bas. Voilà. Tu regardes juste là qui me fait ton plus beau smile. Le seul problème c'est qu'à prendre la mise au point du coup, je vais être obligé de me zoomer dans l'image. Donc je vais perdre un petit peu de temps à chaque fois à faire une belle mise au point pour être bien net sur le sujet. Alors là je vais venir cadrer un petit peu plus large mais je viendrai supprimer du coup la partie du fond qui dépasse de l'image en post prod. Donc là je vais venir couper en dessous de ton corset. Donc ici tu peux joindre les mains devant. Enfin comme ça c'est parfait. Hop on vérifie le point en zoomant dans l'image. Ça va ? Tu veux juste sur ton visage ? Tu souris, tu me reviens. Tu peux regarder par là on va un peu détaché. Parfait. Tu veux me regarder moi ? Tu peux regarder légèrement par là-bas. Alors tourne un tout petit peu ta tête voilà comme ça et tu viens me regarder moi. C'est parfait. Bon nickel maintenant j'ai fini avec cette optique donc on va retourner tout de suite pour la conclusion de cette vidéo et moi je vais essayer d'autres optiques dans le même style setup lumineux. Bon voilà ce que ça donne ce 50mm f1.7 en photographie de portrait. Bon n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du rendu de ce 50mm f1.7 en commentaire. Je suis curieux de voir ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimerais voir cette optique dans d'autres situations. Bref sur ce c'est la fin de cette vidéo je t'en remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner si tu veux pas manquer les prochaines vidéos qui parleront de photos dans le même style. Bref à très bientôt. Ciao ciao.